Hey ! En Chine, le confinement est terminé. Nous avons donc pu commander quelques gadgets sympas sans nous inquiéter du virus. Ces deux petites choses, vous savez quoi ? Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Que même dans une si petite taille, on peut avoir un briquet ordinaire. Ça ne fonctionne pas avec du gaz. Mais avec de l'essence pour briquet. Vu sa taille, vous pouvez le fixer à vos clés ou à votre sac à dos pour l'avoir toujours avec vous. Et si vous en avez besoin, ou en cas d'apocalypse, allumer facilement un feu de camp et faire cuire une saucisse. D'abord, ça ressemble à un boulon et une vis ordinaire de métal coloré. Tout fonctionne et tourne bien. Mais regardez ce qu'on peut faire. Les amis, c'est de la vraie magie. Vous êtes curieux ? Je vous explique. En utilisant ce truc qui se présente sous la forme d'un 7, on enlève le haut et en dessous, il y a une petite batterie. Pour l'autre main, on a un petit aimant qu'on doit coller comme ceci à du ruban adhésif pour former une courte queue qu'on devra serrer entre les doigts. Quand l'aimant se rapproche de la vis, une sorte de magie se produit et elle se dévisse. Je ne sais pas comment ça marche, mais comme vous le voyez, ça marche. Au fait, certains d'entre vous ont regardé l'épisode précédent et ont peut-être demandé à ce que Cookie reçoive une saucisse pour réaliser un challenge. Alors, j'ai tenu parole et acheté un salami entier pour notre athlète. S'il vous plaît, regardez cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue pour une raison quelconque, c'était vraiment cool et tout le monde a apprécié. Voici un crayon qui, selon les Chinois, peut écrire, si ce n'est indéfiniment, du moins pour très longtemps. La partie principale est en aluminium et je ne sais pas de quoi est faite la pointe, mais ce n'est certainement pas du graphite comme dans les crayons ordinaires. On dirait une sorte de métal. Et c'est plutôt agréable d'écrire sur du papier. En le faisant, on ne peut pas voir l'abrasion. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous savez de quoi c'est fait, parce que nous, on est vraiment très curieux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment aimé ce réveil de Xiaomi. En plus d'être élégant, il se connecte au smartphone via Bluetooth et se met automatiquement à l'heure. L'alarme indique la date, l'heure actuelle, la température dans une pièce et également le taux d'humidité. C'est une option parfaite pour un bureau ou une salle d'études. Rappelez-vous, il y a quelques temps, on avait fait un life hack en fabriquant un déclencheur pour PUBG. Il s'est avéré que les Chinois ont fait la même chose, mais dans une version plus civilisée. Ils se connectent simplement au smartphone. Placez la clé au-dessus du bouton de tir et en appuyant sur le bouton rouge de la gâchette pour mobile, notre personnage tire réellement. Mon ami a récemment déménagé de chez ses parents et je lui ai acheté une boîte à outils. Dans cette valise, vous pouvez trouver divers instruments. Marteau, clé à molette, pince, scie, tête de clé et quasiment tout, même du ruban à désir. Un ensemble pas vraiment professionnel, mais pour les besoins de la maison, c'est en fait plus que suffisant. Et vous pourrez réparer n'importe quoi, alors c'est intéressant, surtout pour ce prix. Pour aller avec ça, j'ai aussi une perceuse qui peut couper le métal et le bois, graver, percer et même polir divers petits détails. On a été vraiment surpris par ce réglage en douceur, la vitesse de rotation et ce genre de manche, comme chez le dentiste. On est toujours en confinement et on ne peut pas aller chez le coiffeur. C'est pourquoi je me suis commandé la tondeuse de Xiaomi. Elle fonctionne sur pile, a un réglage très confortable. On peut ajuster la hauteur de coupe de cheveux. Mais le plus important reste ses têtes de coupe en céramique, qui devraient durer longtemps et ne pas s'émousser. Testons-la. Et oui, il semble qu'elle fonctionne bien. Elle peut se charger comme votre smartphone ou depuis une batterie externe avec un port USB de type C. Et voilà, maintenant on va pouvoir se couper nous-mêmes les cheveux à la maison. Et en même temps, économiser de l'argent. Quoique, est-ce que ce sera une coupe de cheveux décente ? J'en suis pas sûr. L'éternel problème de l'introduction du fil dans une aiguille est probablement résolu. Les chinois ont fabriqué une aiguille avec un trou astucieux. Elle a une fente sur le côté. Dans cette fente, vous pouvez facilement faire passer le fil dans la tête de l'aiguille. En faisant comme ça, grâce à cette forme spéciale d'aiguille, impossible que le fil s'envole. N'oubliez pas de regarder une vidéo avec un challenge pour Cookie. C'était vraiment cool et bien marrant.